Imaginez que tout puisse changer en à peine 15 jours de votre vie. 15 jours. 15 jours pour aller mieux, 15 jours pour vivre mieux, 15 jours pour avoir plus de temps, plus d'argent. Alors, vous allez me dire, ça y est, je suis en train de délirer, machin, c'est pas possible. Si, c'est possible, mais ça va pas fonctionner pour tout le monde. Tout le monde ne va pas pouvoir réussir à obtenir ça. Et je dirais même que ce sera possible que pour une certaine partie des gens, pour beaucoup, ce sera pas possible. Et ils n'y arriveront pas. Mais écoute bien la suite, parce que tu vas voir si, peut-être, ça pourrait te concerner. Imagine que tu rentres chez toi et que ta maison, elle soit enfin bien rangée, débarrassée du superflu, de toutes ces choses qui traînent un peu à droite à gauche et qui ne t'apportent rien en vérité. Seulement, tu accumules peut-être beaucoup de choses, beaucoup d'objets qu'on continue à garder chez soi à cause du fameux au cas où. Tu sais, ah bah si je le garde parce qu'on sait jamais, tu sais, alors bon, voilà, je préfère le garder parce que c'est précieux. Et puis on finit par entasser, entasser, entasser jusqu'à se retrouver littéralement englué. Du coup, quand vient le moment de faire le ménage et d'essayer de remettre de l'ordre dans tout ça, eh bien tu te retrouves complètement dépassé parce que tu ne sais absolument plus par où commencer. Le résultat, il est que ça provoque en toi de l'anxiété, peut-être même de l'angoisse, rien qu'à l'idée de devoir t'y coller. Au fond, tu vois, peut-être que si tu avais moins de trucs qui traînent à droite, à gauche, des livres, des bibelots, des machins qui s'empilent, des vieux prospectus, eh bien peut-être que tu réussirais à inviter des amis sans avoir peur d'avoir honte, tu vois, tu pourrais essayer de passer de bons moments chez toi. Et puis je ne parle même pas du temps perdu à chaque fois que tu dois t'y coller pour essayer de faire du ménage, ce temps où tu cherches aussi des choses parce que tu ne les retrouves pas, tout simplement. Ce temps-là, ça représente quoi chaque semaine ? Une heure, deux heures, cinq heures, tu vois ? Multiplier par le nombre de semaines, multiplier à l'échelle d'une année, ça en fait du temps. Qu'est-ce que tu pourrais faire si tu avais ce temps de libre pour toi ? Tu pourrais peut-être le consacrer à toi, avoir du temps pour soi au lieu de devoir consacrer du temps chez soi, tu vois ? Et puis peut-être aussi du temps à consacrer à tes proches, à des activités que tu aimerais faire depuis longtemps mais que tu n'as pas eu l'occasion de faire, tu vois ? Entre nous, ça remonte à quand la dernière fois que tu t'es juste assis sur un banc, peut-être en prenant une petite thermos avec un café avec toi, tu vois, et que t'as été lire un livre, te poser, faire le vide et retrouver une certaine forme de sérénité, ça remonte à quand, en vrai ? Au fond, c'est ça qui est difficile, c'est de réussir à vivre le moment présent sans avoir toute cette charge mentale qui vient nous encombrer l'esprit, en plus. Moi, mon idée, c'est que tu mérites de vivre mieux, comme chacun d'entre nous, en privilégiant la simplicité au quotidien. Et t'aimerais probablement alléger ton intérieur, mais la difficulté, c'est que tu ne sais pas toujours par où commencer et ton but, ce serait de parvenir à ne garder que l'essentiel, que ce qui te fait plaisir, en fin de compte, ou ce qui te sert. Et comme tu n'y arrives pas, du coup, ça provoque parfois de la colère parce que tu n'arrives pas à te débarrasser de tout ça, de toutes ces vieilles choses. Et toutes ces choses qui viennent s'accumuler chez toi, eh bien, ça participe à augmenter ta charge mentale. Alors, moi, d'abord, je voudrais te dire que tu n'es pas tout seul, je sais ce que c'est, je suis passé par là. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à ce stade, tu es juste une victime de plus de la société de consommation et de ses dérives, au fond. Ça ne sert à rien de te taper sur le ventre en disant « Ah, c'est de ma faute, je ne suis pas une bonne personne, etc. » parce que, d'abord, ça ne va pas te permettre d'avancer, ça ne va pas te permettre de résoudre le problème, et en plus de ça, eh bien, ça va apporter encore plus de mauvaises ondes, tu vois ce que je veux dire, de négativité. « Ça ne va pas t'aider, ce n'est pas positif. » Le pire, c'est que tu continues d'acheter des choses dont tu n'as pas besoin, d'accumuler des choses qui ne t'apportent ni joie, ni bonheur, ni satisfaction, et tu continues à en acheter et en acheter. Au fond, c'est presque comme si tu avais besoin de combler une espèce de vide affectif par des achats compulsifs ou une accumulation de choses, de babioles, tu sais. Je sais que c'est terrible, parce qu'en même temps, eh bien, tu aimerais probablement faire des économies, et parfois, tu te prives. Parfois, même souvent, tu te serres la vis pour essayer de gagner 3 sous à droite, à gauche, et puis à un moment donné, tu finis par retomber dans certains travers, et puis faire des dépenses que tu n'aurais peut-être pas dû. Alors, moi, je voudrais te poser juste une petite question, et t'inviter à réfléchir, là, maintenant, à quoi ta vie va ressembler dans 10 ans si tu continues sur le même rythme sans rien faire. Parce que, du coup, tu fais le choix de tout garder et de ne rien jeter. Au fond, la vérité, c'est que tu manques déjà de place au moment même où tu continues d'accumuler des choses qui ne t'apportent rien et qui finissent par t'embourber, tu vois, vraiment là-dedans, dans ton intérieur. Avant, c'était peut-être pas comme ça. Avant, ta maison, elle était peut-être pas comme ça, ou ton appartement, il était plus spacieux, mais comme par hasard, bizarrement, sans vraiment qu'on parvienne à l'expliquer, eh bien, c'est comme si tout l'espace s'était petit à petit rétréci au fur et à mesure du temps. Tous ces objets qui t'embourbent, qui t'entourent comme ça, vraiment autour de toi, eh bien, c'est presque comme si t'en étais devenu l'esclave, quoi. Parce que c'est eux qui font partie de ta personnalité et les enlever, les retirer, eh bien, ce serait douloureux car ce serait peut-être enlever une partie de toi-même, tu vois. Alors, je me doute que t'as déjà essayé de suivre des méthodes traditionnelles, comme un grand tri, un grand nettoyage de printemps, d'accord, ou même les fameuses promesses qu'on se fait au début du mois de janvier, tu sais, les fameuses bonnes résolutions. Autant te dire que c'est pas très efficace et tu le sais, enfin, ça marche, mais le problème, c'est que tu finis vite par retomber dans les mêmes travers. Et pire, tu sais, il y a les fameuses listes, les to-do listes, tu vois, elles sont néfastes. Elles sont néfastes parce qu'en fin de compte, elles te font culpabiliser et elles sont jamais, on les termine jamais, en fin, tu vois, tout simplement parce que petit à petit, au fur et à mesure, eh bien, on rajoute des cases ou des trucs à faire et puis ça finit par s'accumuler, ça finit par créer de la culpabilité parce que t'arrives pas à t'en sortir, t'arrives pas à les boucler. Ces méthodes dont je t'ai parlé, elles ne marchent pas et ce que t'as besoin, c'est d'une méthode, certes, pour vivre mieux, mais avec moins. Apprendre à réduire la voilure, mais sans devoir se priver et réussir à te débarrasser de ce qui t'encombre au quotidien, mais pour avoir des idées plus claires, plus limpides, plus de sérénité, un esprit plus zen. On le sait parce que, tu sais, moi, je suis persuadé que le rangement a des vertus thérapeutiques. On le sait, qui range chez soi finit par ranger sa tête, en fait, d'une certaine façon. On se sent mieux, on se sent plus serein. Je vais te dire un truc. 89%, c'est pas moi, c'est une étude de l'INSEE, 89% des personnes qui prennent des bonnes résolutions au début de l'année, genre, je vais m'occuper de chez moi, je vais faire attention, je vais devenir minimaliste, etc., je vais faire attention à mon argent, à avoir plus de temps, etc. 89% de ces bonnes résolutions, je vais arrêter de fumer, j'en passais des meilleurs, finissent par un échec dans l'année. Ça veut dire qu'il y a à peine 11% des personnes qui font des bonnes résolutions qui parviennent à s'y tenir. Pour le reste, c'est ou partiellement réalisé ou pas du tout, d'ailleurs. C'est pas étonnant que ces solutions, elles marchent pas. Si elles marchent pas, c'est simplement parce qu'elles sont foireuses. Il y a un autre truc important à comprendre, c'est que si tu fais exactement la même chose que la majorité des gens, pourquoi tu devrais avoir un résultat différent ? Tu vois, c'est pas étonnant. Donc tu vois, déjà la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas seul. Vraiment. Et tu le sais bien que ça te permettrait tout de même d'aller mieux, d'avoir un chez-toi, d'avoir un environnement qui soit désencombré, qui soit plus sain, qui soit dans lequel on respire, quoi, dans lequel on ait plus de place, dans lequel on puisse mieux circuler. Et puis aussi, peut-être, d'adopter un mode de vie qui te permette de moins dépenser, quoi, tu vois, d'être plus apte à savourer le moment, tu vois, à le croquer, à vivre la vie telle qu'elle vient, là, maintenant, tout de suite, pas en rêvant à demain ou en regrettant ou je sais pas quoi. En plus, on le voit, continuer comme ça avec des mauvaises habitudes de consommation, c'est un luxe que tu ne peux probablement plus te permettre aujourd'hui. Dans un contexte tel que celui qu'on est en train de vivre, avec une hausse des prix, etc., des difficultés pour tout le monde, il est temps d'essayer de trouver des solutions efficaces qui vont te permettre de récupérer de l'argent, du temps, d'avoir une vie dans laquelle tu peux quand même souffler un peu, quoi, tu vois. Tu sais qu'il faudrait changer durablement tes habitudes, mais c'est difficile. C'est difficile de le faire seul et je sais de quoi je parle puisque moi-même, pour réussir à devenir un minimaliste, il m'a fallu à peu près une dizaine d'années entre le moment où j'ai commencé à réfléchir et à me rendre compte qu'il y avait un problème dans ma manière de vivre, de consommer, etc., mais vraiment, d'agir, etc., et le moment où j'ai réussi petit à petit à parvenir à avoir un mode de vie plus simple qui me permette d'être plus épanoui au quotidien, dix piges. D'accord ? Dix années. Dix années, c'est long à l'échelle d'une vie. Est-ce que t'es prêt à consacrer dix ans à ça ? C'est ça, la question. Sachant que dans les dix années, ben, tu te doutes que c'est pas dix années comme ça en constante progression. Il y a des moments où on finit par faire des bêtises, des erreurs, et puis, du coup, il faut essayer de corriger le tir, donc on perd du temps, encore plus de temps, et on peut aussi se démotiver en chemin. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer une formation pour vous aider étape par étape à devenir minimaliste, désencombrer votre quotidien et vivre mieux. Quinze jours pour changer de vie, quinze jours pour gagner du temps, quinze jours pour gagner de l'argent, quinze jours pour vivre mieux, et quinze jours pour simplifier votre vie, en fin de compte, pour que ce soit plus, moins chargé, quoi, tu vois, voilà, à tout point, à tout point de vue, vraiment. Les minimalistes, c'est avant tout des personnes qui savent savourer, qui savent attraper, qui savent voir détecter ces petits instants de bonheur qui passent tous les jours, tu sais. Voilà, c'est ça qui est important. C'est pas le grand bonheur, etc. Mais l'idée, c'est de ne pas s'identifier à l'aune de ses possessions, c'est de ne pas se dire que si j'ai tel objet, tel truc, eh bien, je vais être plus heureux, mais c'est justement d'apprendre simplement comment réussir à être heureux avec peu. À titre personnel, je reste absolument convaincu qu'apprendre à vivre mieux avec moins, c'est une des manières les plus efficaces d'avoir une vie épanouie aujourd'hui. D'ailleurs, à titre personnel, moi, j'ai pas choisi le minimalisme. Faut comprendre qu'il est venu petit à petit dans ma vie au fil des déménagements, au fil du fait qu'il fallait que je réduise aussi la voilure pour avoir plus d'argent parce que j'étais dans des situations précaires, j'étais intermittent du spectacle sans vouloir faire pleurer dans les chaumières parce que je gagnais quand même de l'argent, mais j'avais pris conscience qu'il y avait quand même un problème dans ma manière de vivre et qu'il fallait que je fasse un gros travail sur moi pour réussir à vivre mieux vraiment et me mettre en sécurité. Moi, aujourd'hui, mon objectif, il est simple, c'est d'en faire plus avec moins, c'est de vivre mieux en dépensant moins et puis, c'est en aucun cas d'être l'esclave de mes possessions. Je me sentirais vraiment bloqué en manque de liberté si j'étais à un moment donné dépendant ou si je devais me tracasser à cause de tel objet, tel truc, à cause de ma bagnole, à cause de ça. Non, 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 je ne veux pas ça. C'est quelque chose que personnellement, je m'interdis. D'ailleurs, cet état d'esprit, c'est aussi celui que je partage avec les clients de mes formations ou les lecteurs de mon livre, Un salaire sans rien faire ou presque. C'est aux éditions Robert Laffont, c'est un livre que tu trouves partout dans toutes les librairies. Si tu ne me connais pas, je suis également l'auteur de cette chaîne YouTube, Frugalisme et Liberté Financière, et d'un blog qui parle d'argent, de liberté, de comment être moins dépendant de notre job, être plus libre. Ça s'appelle lefrugalisme.com. Moi, j'ai créé la formation qui m'a manqué lorsque j'ai voulu devenir minimaliste et mon but aujourd'hui, c'est de vous transmettre vraiment mon expérience avec trois objectifs simples. Vous aider à désencombrer votre intérieur et également tous les outils numériques comme le téléphone, l'ordinateur, la tablette, etc. Parce que c'est des choses sur lesquelles on passe un temps fou. Vous apprendre à trier pour simplifier de votre vie et avoir l'esprit beaucoup plus zen. Et enfin, vous inciter à pratiquer le zéro déchet au quotidien. Je peux vous dire un truc, c'est qu'avec cette formation, au bout de 60 minutes, vous aurez déjà un plan d'action complet scotché sur le frigo. Pourquoi sur le frigo ? Parce que vous savez bien, en fait, tu sais que c'est un endroit où en fait, on passe souvent. et pour moi, c'est important d'essayer de penser stratégie en essayant de te donner exactement ta feuille de route sur comment ça va se dérouler. Maintenant, je peux te dire qu'avec cette formation, au bout de 15 jours, si tu la suis sérieusement, tu vas avoir une maison minimaliste et tu vas avoir plus de temps libre. concrètement, ça veut dire que c'est terminé les placards, les tiroirs, le dressing qui déborde de fringues, que tu ne sais même plus si elles te vont, si elles ne te vont pas. Non, ça, c'est terminé pour toujours. Tu vas réussir à adopter un mode de vie, un style de vie minimaliste et tu vas réussir à jeter, à te débarrasser des choses superflues et ça, ça va t'aider à mener une vie plus simple, à être plus heureux. Alors, quand je dis jeter, jeter, ça ne veut pas forcément dire mettre à la poubelle. Jeter, ça peut être aussi donner et ça peut être bien entendu revendre. Alors, par contre, je dois te mettre en garde, c'est qu'il y a une limite à cette formation. Je ne peux pas te promettre que ça va faire n'importe quoi et que ça s'adresse à tout le monde. Non, il y a une limite et la limite, c'est qu'il va vraiment falloir charbonner et qu'il va y avoir du taf, d'accord ? Donc, si tu n'as pas envie d'agir, si tu n'as pas envie de te bouger vraiment, de te motiver à changer vraiment ton quotidien, si tu as envie juste de regarder comme ça un truc pour le divertissement, je ne suis pas sûr que ce soit efficace en revanche, si tu as envie de passer à l'action et que tu veux vraiment avoir une méthode qui te permette vraiment étape par étape de savoir ce que tu vas devoir faire pour réussir à simplifier ta vie à long terme, durablement, eh bien peut-être que ça peut t'intéresser effectivement, oui. L'autre chose que je veux te dire, c'est que n'importe qui peut réussir à devenir minimaliste parce qu'il suffit d'appliquer des conseils simples pour stopper la surconsommation et être dans la simplicité volontaire. Si tu veux nous rejoindre, eh bien je t'invite à cliquer là le lien qui est juste en dessous dans la description de la vidéo. Je sais comment ça se passe, c'est qu'on se dit ah ouais, c'est bien, ça pourrait m'intéresser et puis on le garde pour plus tard et puis en vérité on ne le fait jamais. Je le sais puisque je suis comme toi, je sais comment ça marche et moi aussi des fois, tu sais, quand je ne prends pas les bonnes décisions là tout de suite maintenant, eh bien ça m'arrive de repousser à demain, à demain, à demain et puis au final de ne jamais rien faire. Donc si ça t'intéresse, eh bien tu peux nous rejoindre dès maintenant, rejoindre cette formation dès maintenant et puis en plus comme ça tu pourras profiter du tarif de lancement. Maintenant, je voudrais juste te poser quelques petites questions. À ton avis, à quoi va ressembler ta vie dans 15 jours après être passé au minimalisme ? Essaye de t'imaginer à quoi pourrait ressembler ta maison, ton appartement, ton mode de vie une fois que tu auras fait ça d'ici 15 jours. Qu'est-ce que tu pourrais faire avec tout ce temps gagné, ce temps pendant lequel tu étais en train d'astiquer, machin, de passer l'aspirateur et tout et tout, de devoir t'occuper de tout, de ranger les affaires égarées, de chercher des affaires, de nettoyer, d'acheter, enfin tu vois, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire de ce temps-là ? Est-ce que c'est du temps que tu vas consacrer à toi peut-être pour te promener, faire du yoga, passer plus de temps avec ta famille, tes parents, tes amis ? Qu'est-ce que tu vas faire de ce temps-là ? Ensuite, qu'est-ce que tu vas ressentir chez toi en ayant plus d'espace quand tu te seras débarrassé de tout ce qui t'encombre ? Enfin, j'ai une dernière question parce que tu vas quand même récupérer pas mal d'argent avec toutes ces choses. Qu'est-ce que tu vas faire de cet argent ? Qu'est-ce que tu vas faire avec tout l'argent gagné ou économisé ? Comment tu vas le dépenser ? Comment tu vas l'utiliser au fond ? Alors concrètement, je t'explique, une fois que tu rejoins la formation, tu vas recevoir un email avec tes accès à l'espace de formation. C'est une formation vidéo qui est entrecoupée d'appels à actions. Je crois vraiment pas aux recettes de cuisine comme ça où on te dit faut faire ci, faut faire ça, machin, mais je crois vraiment à la mise en pratique. D'accord ? Donc c'est vraiment à envisager comme des ateliers qu'on va vraiment mettre en place et où tu vas avoir des choses à faire. En fait, tu seras tout simplement invité à agir parce qu'il s'agit d'une formation pratique. Et une fois que tu auras suivi toutes les étapes de la formation, eh bien tu seras parvenu à adopter un mode de vie, un style de vie minimaliste qui soit dans la simplicité volontaire et la sobriété heureuse. Donc si tu te reconnais dans ce que je suis en train de te dire, si ça te fait vibrer quelque chose, je pense que tu... Ouais, je pense qu'il y a de bonnes chances que tu adores ce contenu, ouais. Et tu vas voir, c'est facile pour peu que t'aies pas peur de t'attaquer vraiment sérieusement à ces problèmes. C'est comme si ça coûtait rien puisque quand t'auras mis en place ce mode de vie en à peine 15 jours, je rappelle, qui va te permettre d'économiser des milliers d'euros sur le long terme, en fin de compte, quand tu mets l'un et l'autre en perspective, c'est comme si ça te coûtait rien. En somme, tu te demandes peut-être est-ce qu'elle est pas trop chère pour moi cette formation, mais ce que je veux te dire, c'est tout simplement qu'elle sera rapidement remboursée au vu des résultats que tu vas obtenir. Tu sais, quand on veut prendre une formation ou quand on veut suivre une méthode, etc., la seule chose qui est importante en vérité, c'est de savoir en combien de temps t'obtiendras un retour sur investissement. Et moi, je te dis qu'en 15 jours, t'auras un retour sur investissement. Ça veut dire qu'en 15 jours, t'auras mis un mode de vie qui va te permettre d'économiser énormément d'argent, vraiment énormément d'argent pendant des années, des années, des années, et que ces économies, cet argent économisé, cette approche nouvelle qui sera la tienne te permettra de réduire la voilure durablement et d'avoir plus de confort dans ton quotidien. Alors, tu vas peut-être te demander aussi est-ce que cette formation s'adresse uniquement à un public débutant ? Eh bien, non, pas du tout. Il y a des gens qui sont beaucoup plus avancés dans leur parcours et qui trouveront des solutions efficaces, des manières de faire, des méthodes, des approches auxquelles ils n'avaient peut-être pas pensé et qui vont leur permettre justement d'agir pour faire en sorte d'améliorer leur quotidien, d'aller beaucoup plus loin. Au fond, c'est une formation qui s'adresse à toutes les personnes qui veulent être moins dépendantes de la société de consommation et qui veulent s'engager dans une démarche de liberté et qui veulent être plus libres au quotidien. Donc, que tu sois débutant ou plus avancé, tu trouveras des solutions pratiques pour améliorer tout ça. Au bout de 60 minutes, comme je te l'ai indiqué, eh bien, tu auras ton plan d'action accroché sur ton frigo avec toutes les choses qu'il va falloir mettre en place. Au bout de 15 jours, tu m'as bien entendu, plus rien ne sera jamais comme avant. Alors, dans les prochaines minutes, on va tout de suite commencer par le bon état d'esprit qu'il faut absolument adopter pour devenir minimaliste. Si tu veux me rejoindre, eh bien, tu cliques en dessous en description de cette vidéo et il y a le lien. Je rappelle enfin que si tu passes pas à l'action tout de suite, il y a de bonnes chances que tu continues à repousser au lendemain, au lendemain, au lendemain et que tu finisses par pas agir. Je sais comment ça marche, je suis comme toi, on est tous des humains. Voilà, c'était Jérémy, la chaîne Fregalisme et Liberté Financière. Si tu as aimé cette vidéo, eh bien, n'hésite pas à lâcher un pouce, à t'abonner à la chaîne et cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis. Tu vas voir deux vidéos qui vont s'afficher ici. Là, ici, dans l'une d'entre elles, ça va être la toute dernière vidéo que j'ai publiée sur la chaîne et l'autre, eh bien, ça va être une vidéo que YouTube a estimé être collée par rapport à tes attentes, par rapport à tes envies et qui risque de t'intéresser. Une autre vidéo de ma chaîne. Donc, va aller voir. Je pense que tu y trouveras des choses intéressantes. Merci.